Ce midi, nous recevons en entrevue Mme Andréane Beaulieu pour nous parler des chemins de campagne. Bonjour Mme Beaulieu, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Mme Beaulieu, vous êtes ici pour nous entretenir de les chemins de campagne. Oui, tout à fait, les chemins de campagne, la carte des chemins de campagne, qui est une carte agro-touristique qui est produite par Tourisme Lano-Dière en collaboration avec le Conseil bio-alimentaire développement de Lano-Dière, le CDBL. Donc, c'est l'édition 2011-2012 de la carte qui est maintenant disponible. Et il y a plusieurs nouveautés sur la carte cette année. Entre autres, 11 nouvelles entreprises, dont une entreprise spécialisée dans la lavande, plusieurs boulangeries, des fermes. Donc, c'est un total de 61 entreprises qu'on retrouve sur la carte. Comparé à l'année passée, qu'il y en avait combien? En fait, il y a 11 nouvelles entreprises. Donc, il y en avait une cinquantaine. Exactement. Avec l'arrivée de la fin des classes, c'est une belle activité peut-être de pouvoir préparer les vacances d'été en allant visiter des chemins de campagne. Absolument. En fait, la carte offre six circuits. Ça aussi, c'est une nouveauté, six circuits maintenant. Et c'est ça. Donc, la carte regroupe les entreprises en agro-tourisme, mais également des lieux naturels comme le parc régional des Chutes-Montapennes, la chapelle des Cuts-de-Berre, des choses comme ça. Donc, c'est un bel amalgame, justement, pour aller à la rencontre des produits régionaux, déguster des produits régionaux, aller à la rencontre des producteurs et peut-être à travers ça, faire un amalgame avec des activités plein air historiques. Donc, on peut donner peut-être des exemples d'entreprises qu'on retrouve sur la carte. Peut-être au niveau plus familial, ce qui peut être intéressant à faire en famille, il y a la bergerie des Neiges à Saint-Ambroise pour rencontrer des petits moutons, des agneaux. La ferme Saint-Ambroise également. La ferme Perron, ferme Guérivée. On est à la fin des classes, vous l'avez dit, donc la période de l'autocayette s'en vient. Donc, c'est des endroits où on peut faire une autocayette, exemple. C'est l'autocayette de quels fruits qu'on peut aller faire? Comme par exemple, la ferme Guérivée, c'est des fraises, ramboises, donc tout au long de l'été, on peut aller de ce côté-là. Sinon, il y a la terre des bisons, du côté de Radon, donc on peut vraiment aller voir des bisons en chair et en os et acheter des produits par la même occasion. Et est-ce qu'à certains endroits, on peut goûter le produit avant d'acheter? Tout à fait, tout à fait. C'est ça le but, si on veut, là, on dit en empruntant la carte des chemins de campagne, où vous pouvez goûter la Naudière, donc aller à la rencontre des producteurs, découvrir nos produits régionaux. Vous allez faire des découvertes, que ce soit des vignobles, des fermes, des pâtisseries, des fruits, légumes frais, des viandes d'élevage, on a parlé de bisons, de l'agneau également, du canard, du foie gras, ces choses-là. Donc, c'est vraiment le but, c'est de découvrir la région à travers la campagne de la Naudoise, les producteurs, les passionnés qui attendent votre visite. Ça peut être des places aussi que peut-être qu'on peut se rendre en véhicule, mais d'apporter les vélos, puis de se promener à vélo pour justement faire les visites des sentiers. Absolument. Au fond, les gens peuvent planifier en téléchargeant la carte ou en se procurant la carte, consulter les circuits, voir les entreprises qui les intéressent, et à partir de ça, justement, cibler, bon, quelles entreprises on fait aujourd'hui, quels circuits, est-ce qu'on les fait à vélo, est-ce qu'on se rend voiture? Donc, les gens peuvent vraiment planifier comme ça. Dans la région aussi, vous avez parlé tantôt, bon, il y a la chapelle des Cudeberts, mais avant de rentrer en onde, on a regardé un petit peu les circuits, vous avez parlé aussi, il y a le vignoble à Saint-Tinias, le clôt de Saint-Tinias qui est là. Les sept vignobles de la région sont dans les différents circuits, on est gâté du côté des vignobles dans la région. Donc, je suis certaine que les téléspectateurs, peut-être, ne sont même pas au courant qu'on a autant de vignobles dans la région. Donc, à la Noray, à Saint-Gabriel, qui est une nouveauté en quelque sorte, vignobles Saint-Gabriel. On a du côté de Saint-Thomas également, du côté de Saint-Sulpice aussi, l'Île-Ronde. Donc, des beaux, beaux produits à découvrir. Et l'Île-Ronde, on sait, moi j'ai déjà été, c'est un beau-té, on traverse un bateau, c'est un gros site. Donc, c'est vraiment, c'est ça, les circuits vont vraiment vous faire découvrir des entreprises dont malheureusement, on n'est pas tout le temps au courant, qui sont dans notre cours finalement, qui sont pas très loin chez nous. Et vous avez parlé qu'on peut télécharger la carte. À quelle adresse qu'on peut aller pour télécharger la carte? C'est via notre site web de Tourisme-Lanodière au www.lanodière.ca. C'est tout à fait gratuit, vous pouvez télécharger la carte. Par la même occasion, profitez-en pour télécharger notre guide, pas le télécharger par contre, mais le commander, notre guide touristique officiel, et il va vous être acheminé par la poste. Et vous pouvez aussi télécharger nos guides brochures. Donc, vraiment, les outils de planification à vos vacances cet été dans l'Anodière. Parce que je sais que la carte est faite sous forme de mode, mais comme vous aviez parlé tantôt, on peut avoir la carte, mais est-ce qu'on peut télécharger les… parce qu'à l'endos, c'est les compagnies. Oui, c'est ça, la façon, tout à fait, la façon dont la carte des circuits et des chemins de campagne est faite, c'est que d'un côté, on a vraiment une carte de la région avec les circuits, les six circuits, et de l'autre côté, c'est les entreprises en détail. Donc, exemple, Bergerie des neiges, bien là, vous avez un peu plus d'infos sur les produits que vous pouvez acheter, l'horaire, les visites et tout ça. Donc, c'est vraiment très détaillé, là, pour bien planifier. Ça peut être des belles activités à faire les fins de semaine en famille, ou des fois, si mettons le vendredi, il y a des gens que les enfants sont au camp de jour, le vendredi, ils n'ont pas de camp de jour, on peut prendre une journée avec notre enfant, d'aller se promener. Absolument, puis ça peut m'amener à parler aussi, justement, bon, on a la carte des chemins de campagne, les chemins de campagne dans la région. Si, en complément à tout ça, bien sûr, on a une multitude d'activités dans la région. Donc, celui-là qui est l'Annaudière à mon goût, ce que vous voulez m'apporter. Oui, c'est ça. En fait, la thématique de la campagne estivale cet été, c'est l'Annaudière, c'est à mon goût. Donc, ça prend différentes formes. C'est une campagne qui est appuyée par plusieurs outils de promotion, si on veut. Donc, la brochure forfait que vous venez de montrer. Également, on est très présents sur les ondes de la radio, rythme FM 157. Également, dans les médias du Grand Montréal, les médias écrits. Et également, si les gens vont visiter notre site web, www.lanodière.ca, ils vont voir le nouvel outil Internet interactif, qui est une valise. Donc, on invite les gens à venir faire… Elle est petite, mais on va pouvoir la faire scanner, c'est la petite valise rouge qu'on voit. Oui, la petite valise, c'est vraiment… c'est un jeu, en quelque sorte, un outil web interactif dynamique. Ce qu'on invite les gens à faire, c'est de venir faire leur valise pour l'Annaudière. Donc, avec une quinzaine d'icônes d'activités, les gens les glissent dans la valise, et ça leur offre une panoplie, au fond, de sélection de forfaits, selon ce qu'ils ont choisi. S'ils ont sélectionné, exemple, de la baignade, des festivals, la randonnée pédestre, hébergement, on met tout ça dans la valise, et par la suite, on a une sélection de forfaits qui sont offerts. Donc, les gens, selon la sélection qu'ils ont faite, s'ils veulent venir en famille, en couple, entre amis, mais c'est des suggestions qui leur sont offertes. Avant de terminer, parce que le temps déjà file assez rapidement, vous me disiez que pour l'Annaudière, c'est à mon goût, c'est fait sous forme, cette année, de thèmes, de thématiques. Bien, en fait, c'est ça. Pour découvrir la région, on peut y aller, en fait, sous cinq formes, cinq thématiques. Donc, plein air, culture, détente, golf et saveurs. Saveurs, on l'a beaucoup abordé en parlant des chemins de campagne. Si on regarde du côté plein air, bien, les gens, on a sept parcs régionaux dans la région. Donc, on est très choyés également de ce côté-là, donc on peut aller dans nos sept parcs régionaux. On a les pourvoiries. On a une région très riche en pourvoiries du côté de Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Seins, Saint-Émilie. Je crois aussi qu'il y a une ici à Saint-Inias, la pourvoirie du lac Saint-Pierre. Tout à fait. Ensuite, beaucoup d'entreprises, d'activités en canot, kayak. Donc, ce qui m'amène aussi à parler peut-être un peu d'incontournable en famille cet été, il y a le canot volant à Saint-Combes. Donc, c'est de la descente de la rivière, la rivière L'Assomption. Donc, pour tous les âges, les activités sont adaptées. Également, en plein air, on a Arbraska, du côté de Raden, qui est un parc d'amusement dans les arbres, finalement. C'est des parcours aériens. Donc, ça, il faut aller voir ça, absolument. Et ils ont une belle nouveauté cette année à Arbraska, qui est l'escalable, qui est, comme le nom le dit, l'escalade dans les arbres. Ah, ça doit être... Oui, c'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, amenez vos enfants, vos ados, de ce côté-là, à Arbraska, du côté de Raden. Et donc, si on continue aussi du côté culturel. En plein air, je voulais parler, évidemment, du vélo dans les îles de Berthier, puisqu'on est à Berthier, qui est un incontournable... Il faut voir les îles. On a des beaux circuits pour faire la randonnée en vélo. Tout à fait. Il faut aller faire le circuit cyclable dans les îles de Berthier. Et également, les plages dont on peut profiter cet été. Côté culturel, bien sûr, on a beaucoup de festivals, d'événements dans la région. On est très, très, très chanceux. Évidemment, le festival de la Naudière, du côté de l'amphithéâtre, du 9 juillet au 7 août. Du côté de Berthier, on a le festival Tout pour la musique, au mois d'août. Oui, le 4 au 7, du 4 au 7 août. Tout à fait. Qui est rendu une tradition, maintenant, Berthier. Le festival Mémoire et racines, du 27 au 31 juillet, du côté de Joliette. Donc, ça, c'est vraiment quelques exemples. Si vous voulez la liste complète des événements dans la région, encore une fois, via notre site web www.lanodière.ca, vous avez la liste complète des festivals et événements. Les théâtres d'été, également. Des tentes, bien sûr, plusieurs spas, centres de santé dans la région, dont le spa natureau à Mandeville, la Calmy Spa Nordique à Saint-Félix-de-Valois, qui, ça fait environ un an qu'il est ouvert. Donc, si les gens n'ont pas encore eu la chance d'y aller cet été, pourquoi pas. Et puis, encore là, c'est quelques exemples seulement. Pour le golf, je ne sais pas si les gens sont au courant qu'on a dans la région le plus important centre de golf au Canada, qui est à Terrebonne, qui est le golf Leversant. Et donc, voilà. Pleinère culture des tentes golf saveurs pour planifier des vacances à votre goût dans la région. Vous pouvez consulter notre site web pour toutes les activités. Bien, je vous remercie que vous êtes déplacée dans nos studios. Puis, le dernier mot qu'on pourrait dire aux gens, c'est de leur souhaiter de bonnes vacances. De bonnes vacances dans la dosière, avec des vacances à leur goût. Donc, c'est ce qui complète le bulletin de nouvelles. Encore une fois, merci d'être venue nous rendre visite. C'est un grand plaisir. On se revoit peut-être l'année prochaine pour les nouveautés. Bien oui, tout à fait. Et on retourne en Onde pour la suite du bulletin de nouvelles.